Et bien bonjour à tous, aujourd'hui premium d'épisode 136, je continue d'enchaîner pour si vous avez vu mes derniers épisodes, c'est la même commande, et cette fois on va déballer PAM ! Et oui, et oui, Hunter Killer de chez Kim Chi DVD, alors pour les assidus, alors voilà vraiment c'est les fidèles de chez les fidèles, si vous vous en rappelez, je possède déjà une édition pour ce film, et c'était d'ailleurs le tout premier premium que j'ai acheté, sachant que le premier que j'ai reçu ce n'était pas celui-là, mais quand je l'ai commandé, quand je l'ai payé, le tout premier c'était celui-là, donc de chez aussi Kim Chi DVD, et c'était pouf, épisode 1 de Premium Day, c'est énorme, un lenticulaire de malade mental, un film de sous-marin, vous vous rendez compte que moi j'étais comme un fou, donc je vous laisse aller découvrir cette édition, et en fait, pourquoi j'ai acheté cette édition-là ? Parce que ça fait partie du One Click, alors que j'ai déjà l'autre, le film m'a plu, ce n'est pas un grand film de sous-marin, mais c'est un bon film, pourquoi j'ai acheté cette édition ? Parce qu'en fait j'ai envie d'avoir le One Click pour ce film, mais introuvable, et alors vous voyez le raisonnement de merde, le mec cherche le One Click, il ne le trouve pas, il trouve cette édition, il l'apprend quand même, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que moi ce que je veux c'est le One Click avec la boîte et tout, bref, alors, en attendant, on va déballer celui-ci, parce que ce Full Slip est assez mignon, le Stickbook est une bombe atomique, et pif, déblister, je vous ai fait grâce du déblistage en mode accéléré, d'ailleurs je me demande, est-ce que vous aimez bien que je mette le déblistage en mode accéléré, ou alors que je le skip complètement ? Qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi ça en commentaire. Alors, le Full Slip est pas mal, regardez-moi ça, petit travail, on voyait Spot Gloss avec la ring-là d'ici, on le sent, c'est embossé sous les doigts, Spot Gloss sur tous les petits traits ici, vous voyez, la réflexion encore une fois de la ring-light, ça fait un petit effet multi-arc-en-ciel, sur les parties qui sont grisonnantes ici, comme vous voyez, puis quand vous passez la lumière, hop, ça devient multicolore. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, là, pour le coup, ça fait sympa, ça fait sympa. Gary Oldman, Gerard Butler, Hunter Killer, voilà, il est vraiment sympathique pour le coup, dessus on a continuité de visuel blanc, dessous également avec les spécificités, la tranchouille, hop, avec un petit Spot Gloss embossé sur le titre, le petit logo ici, et puis sur les rivets aussi, ça fait embossé ici sur les petits rivets, et derrière Pan, alors la carte de numérotation de chez Kim Chi, avec, pour une fois, enfin, pour une fois, ça change de par rapport à, je crois que c'est Wit qui fait ça, qui met leur nom, mais là, ils mettent Wit Collection sur les stickers, et là, carrément, Kim Chi a mis le nom du film, donc ce sera cool. Donc c'est édition 546 sur 570, sympathique. Et donc le verso du Full Slip, alors, pareil, Spot Gloss, avec la petite réflexion ici, sur les parties métalliques, argentées, embossées sur le titre ici, donc franchement, il est sympathique, et puis, et puis voilà, allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, vite fait, avant de regarder le reste, il y a un petit dessin à l'intérieur, ça fait comme l'intérieur d'un sous-marin, avec tous les détails, les positions, le radar, le bidule, c'est sympathique, c'est pas fou, mais c'est sympathique, avec le titre au fond là-bas, j'aime bien, au moins, c'est pas vide, et ça, c'est top. Alors à l'intérieur, on a un petit livret, qui fait petite continuité, comme d'habitude, hop, allez, on passe en mode ultra speed, c'est parti. Ah ben, je fais une parenthèse, mais là, voilà, ça, c'est le visuel qu'il y a à l'intérieur du Full Slip, on voit ça. C'est cool. Voilà, ça, c'était le petit livret, donc vraiment sympathique. Pour le steelbook, je ne vais pas déblister celui qui est dans cette édition, je vais le laisser sous plastique, et je vais vous montrer le mien, parce que voilà, c'est le même, le livret aussi, c'est le même, mais bon, on s'en fout. Hop, le steelbook, avec un effet zéro finish, j'ai envie de dire, parce que ça fait très métallique ici sur le sous-marin, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu glossy sur le reste, il n'y a pas de travail malheureusement. La tranchouillette, clic-clac-look, et le verso. Et oui, si vous avez bien suivi, vous avez compris, hop, on ouvre. Moi, à l'intérieur, j'avais glissé mon 4K, je vous montrerai ça après. Hop, à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Continuité de malade, et ça, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est tonton approuve ? Ouais, c'est bon, elle est tonton approuve. Voilà, magnifique, je le trouve, bon, voilà. Alors, ça fait, oui, un sous-marin sur un truc blanc, mais bon, ça fait continuité, puis c'est un sous-marin qui sort de la glace, c'est quand même pas rien, ça pète un peu, tu vois. Artwork interne du steelbook, on a ce petit visuel quand le sous-marin fait face au destroyer, vraiment sympathique. Il est pas mal, ce style, franchement, il est pas mal, il est simple, mais il est pas mal. Donc, le disque, le disque qui était fourni, donc moi, j'ai mis dans la petite protection papier, parce qu'évidemment, j'ai acheté le 4K que j'ai glissé dans le steelbook. La carte numérotation, vous avez vu. Et sinon, il y a une petite enveloppe, top secret, avec à l'intérieur, des cartes, tout simplement, voilà, les versos tous les mêmes. Allez, c'est parti, on est en speed. Voilà, donc ça, c'était les petites cartes fournies. Et bien, voilà, c'était le déballage rapide, pour le coup, de Hunter Killer, de chez Kim Chi DVD, édition Full Sleep. Ah oui, alors, ce que je voulais vous montrer aussi, parce que ça fait partie, dans la box, quand je vous dis du one-click, en fait, c'est sur les tranches. Hop. Voilà, vous voyez ? En fait, là, il me manque l'édition du milieu, le Full Sleep qui me manque, et en fait, ça fait une continuité avec ça. Donc oui, c'est un petit détail à la con, c'est pas terrible, donc il y a un truc au milieu qui va, là, tu vois. Et ça fait continuité avec ça, normalement, et donc, il me manque l'édition centrale. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous... On se retrouve en commentaire. J'ai pas noté, oh là là, j'ai pas noté ça, les deux derniers aussi, j'ai oublié de noter l'édition. Donc, Hunter Killer, l'édition Full Sleep, je vais donner un 7, parce que le Full Sleep est sympathique, il y a des petits goodies sympas, il y a la carte d'humérotation, moi, ça, c'est important, il y a un petit livret, le steelbook des boîtes, voilà, 7 sur 10, franchement, comme le film, pour le coup, 7 sur 10, voilà. Bah écoutez, on se retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez de cette édition, si vous préférez celle-ci ou le single lenticulaire, parce que c'est peut-être que vous préférez celle-là ou le single lenticulaire. Moi, je préfère le single lenticulaire. Voilà, on se retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé, et à la prochaine ! Tchou bisous !